Yo la squad, bien au coin, nouvelle vidéo sur NBA2K21 Dans ma vidéo que j'ai réalisée récemment sur comment up son joueur rapidement Je dis qu'une étape indispensable par laquelle vous devez passer C'est la salle Gatorade Afin d'obtenir des bonus sur votre joueur Que ce soit en endurance, en force, en détente et tout ce genre de choses Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du fait d'avoir Deux barres de stamina en plus grâce à cette salle Je pense que vous l'avez déjà remarqué mais de temps en temps En plus de votre barre d'endurance normale vous avez un petit rajout bleu Qui vient s'ajouter ou même des fois un deuxième Aujourd'hui on va voir clairement comment les avoir tout le temps Et surtout comment les avoir tout le temps facilement Bref on perd pas plus de temps, on se rejoint directement dans le quartier Et dans cette fameuse salle Gatorade Le fonctionnement va être très simple En gros vous allez avoir 5 catégories différentes d'exercices Qu'il va falloir compléter pour obtenir un bonus Gatorade Si jamais vous obtenez 3 étoiles dans tous ces bonus Vous aurez une barre de stamina en plus C'est aussi simple que ça Il faut savoir qu'une fois que vous aurez débloqué ce bonus Ça sera pour une semaine Donc une semaine dans la vraie vie hein, pas une semaine en jeu Une fois cette semaine passée Vous devrez refaire exactement la même manipulation Pour réobtenir ce bonus Je vais vous montrer quelle est ma rotation pour les exercices Et je peux vous assurer que de la manière dont je l'ai fait Vous ne pouvez pas rater Réellement c'est très compliqué Ou alors c'est vraiment que vous avez fait une fausse manipulation Et vous allez voir que c'est très facile d'obtenir ce bonus Si toutefois lors d'un exercice vous vous rendez compte que vous avez fait de la merde Que vous ne pourrez pas obtenir les 3 étoiles ou autres Fermez tout simplement l'application de votre jeu avant la fin de l'exercice Comme ça il ne sera pas sauvegardé Vous n'aurez plus qu'à retourner dans le quartier Pour recommencer exactement le même exercice à 0 Et obtenir votre 3 étoiles Donc la rotation personnellement que je fais Je vais tout simplement commencer par le tapis de course Il est très simple, c'est pour la catégorie vitesse Vous spammez L2 R2 en alterné Rien de plus simple Vous faites ça le temps qu'il faut Vous pourrez même tenir jusqu'à un plus 4 Vous avouerez que sur cet exercice c'est très facile Il vous faut plus 3 minimum pour falliter le bonus Mais plus 4 ici il est très simple à avoir On va ensuite passer à la force Qui est également lui très facile Mais je dois vous avouer que je n'arrive pas toujours à avoir plus 4 Ne vous inquiétez pas ça n'a pas d'importance Car ici ce qui nous intéresse c'est avoir cette barre de stamina en plus Et du coup plus 3 ça nous suffit Vous aurez juste à spammer croix jusqu'à voir L2 et R2 apparaître Par évidemment des touches pour la Playstation si vous êtes sur Xbox ou autre console à vous d'adapter Mais en gros vous spammez croix Vous allez voir L2 et R2 appuyer Vous appuyez simultanément sur les deux une fois que ça apparaît Et vous réitérez l'expérience jusqu'à la fin de l'exercice La vraie astuce qu'on va voir dans cette vidéo C'est au prochain exercice à savoir la presse à cuisse C'est déjà quelque chose qui était présent dans le jeu l'année dernière Mais je sais que chaque année il y a de nouveaux joueurs etc qui ne la connaissent pas forcément Et du coup en fait sur cet exercice Pour pouvoir faire un plus 4 assuré Et ne pas avoir à vous prendre la tête Quand vous commencez l'exercice vous mettez directement vos joysticks gauche et droit vers le haut Et vous les maintenez dans cette position pendant toute la durée de l'exercice Vous allez voir que le ballon qui apparaît à l'écran sur l'altère Va bouger très doucement vers la gauche ou la droite Et avant qu'il atteigne le bout vous allez valider la répétition Vous allez pouvoir faire ça jusqu'à la fin de l'exercice et obtenir plus 4 De temps en temps si vous avez légèrement bougé vos sticks ou autre Vous allez rater une répétition C'est pas grave le tout c'est que vous ayez plus 3 au minimum Ne paniquez pas Ensuite on va passer à la haie d'agilité Pour obtenir ici aussi un plus 4 relativement facilement Vous avez juste à orienter vos joysticks gauche et droite Dans les directions qui vous sont demandées A chaque fois que vous sautez une haie Vous pouvez même vous permettre de faire quelques erreurs sur la répétition Et vous aurez quand même plus 4 Donc un exercice qui est très facile Et enfin pour terminer c'est peut-être l'exercice que je trouve le plus chiant Il est pas difficile mais je vous avouerai que faire ça Faire le joystick haut et gauche en haut en bas en différé pendant toute la durée de l'exercice Je trouve ça au bout d'un moment un peu relou et je m'embrouille peut-être un petit peu Je vous avouerai qu'il y a des gens qui y arrivent très bien Même avoir plus 4 réellement si vous vous concentrez minimum c'est pas compliqué du tout C'est la corde ondulatoire Comme je viens de vous le dire vous j'avais juste à faire le joystick gauche vers le haut Le joystick droit vers le bas et vice versa En gros vous alternez tac 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 au bas au bas au bas au bas Et vous faites ça pendant toute la durée de l'exercice Jusqu'à obtenir plus 3 ou plus 4 Je vous rappelle que c'est 3 étoiles le minimum Donc ne paniquez pas Une fois que vous aurez terminé toutes les catégories Vous aurez un écran qui va apparaître vous disant Entraînement terminé Et si vous avez fait les choses correctement Vous allez voir une case cochée avec écrit bonus turbo Gatorade activé juste à côté Si c'est le cas félicitations Vous avez débloqué une barre bonus de stamina pour toute la semaine Maintenant dans le kit comme vous l'avez vu Il y a écrit obtenir 2 barres Gatorade et non pas une seule bonus La deuxième va se passer encore une fois dans la salle Gatorade Mais si vous la voulez vous allez devoir dépenser des WC malheureusement Tout va se passer au niveau du comptoir Où est-ce que vous pouvez acheter 3 types de boost Gatorade différents Tout d'abord le premier qui lui va vous donner cette deuxième barre bonus Que vous allez pouvoir voir apparaître sous les pieds de votre joueur quand vous êtes en match Le deuxième bonus va faire en sorte que la consommation de votre endurance Et donc la vitesse à laquelle réduit votre barre de stamina est réduite de 25% Et enfin le dernier boost qui fait en sorte que lorsque votre barre du coup est vide Ou est en train de remonter parce que vous avez arrêté d'accélérer ou tout genre de choses Elle remonte 25% plus vite Évidemment si vous voulez optimiser la chose il faut que vous achetiez les 3 Mais je vous avouerai que c'est un budget Nous en tant que joueur compétitif on le fait évidemment On achète tous les bonus que ce soit Gatorade ou aptitude pour chaque match Mais vu que c'est des matchs privés on quitte avant la fin des matchs pour pouvoir garder nos bonus Je vous avouerai que si vous êtes joueur de parc ou tout genre de choses Dépenser 1500 WC juste pour des bonus Gatorade à chaque match de parc c'est compliqué C'est vraiment très compliqué et vous perdez plus d'argent que vous n'en gagnez Donc réellement là dessus c'est à vous de voir Le plus simple que vous ayez à faire c'est vraiment vous faites tous vos exercices pour la semaine Vous avez au moins une barre de bonus et vous jouez avec ça Il existe également une deuxième méthode pour obtenir ce bonus non pas pour la semaine mais à vie Qui consiste à débloquer le badge accro à la salle de sport En gros faut que vous soyez champion NBA en ayant joué un minimum de nombre de matchs et tout genre de choses Mais je fais une vidéo dédiée à ce sujet qui sort d'ici quelques jours Voilà j'espère avoir pu t'aider sur comment débloquer ces deux barres bonus très facilement Si t'as kiffé évidemment t'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée Tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo Je te dis à la prochaine C'était ton Gaxartek Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz